Enseignement édifiant, ponctué de profondes révélations pour le triomphe du peuple de Dieu dans le combat contre les principautés. Intercession fervente pour le salut et la délivrance des familles de toutes formes de blocages et de malédictions. Témoignages inédits de guérison, de délivrance, de restauration, de déblocage et de bénédiction de tous autres. Chaque session de prière est marquée par un message d'exhortation donné par l'orateur en vue d'orienter la bataille du jour. En s'appuyant sur les promesses de Dieu, la révélation des voies et des principes de Dieu et sur des exemples pratiques inspirés de Saint-Écriture, l'homme de Dieu conduit l'assemblée à adresser des requêtes au Père Céleste, adresser des prières de répentance et de supplication pour eux-mêmes et pour leurs familles, élever des prières de proclamation et exercer l'autorité contre les forces du mal, le tout se faisant selon les orientations du Saint-Esprit. Délivrance des oppressions et possessions démoniaques, délivrance du célibat, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de piton, de la stérilité et autres envoûtements, guérison de maladies dites incurables. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du veille à sida. Amen. Jésus-Christ. Ici, les boîtes. Les boîtes, il était obligé de prendre deux de la grande boîte et puis un comprimé dans la petite boîte. Donc, trois matins et trois le soir. Autant de témoignages qui illustrent la manifestation de la puissante main de Dieu pour le bien-être total de son peuple au cours de cette croisade. Selon le pasteur Boniface Meignet, le salut des âmes est la part de Dieu dans cette croisade. Un accent particulier est donc mis sur l'invitation des âmes au cours de chaque session, afin que ceux-ci reçoivent l'évangile pour leur conversion et leur délivrance des liens du monde, du diable et du péché. Et comme fruit de ces actions évangéliques, 463 âmes ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. De quoi a produit la fête dans le ciel, où il y a de la joie quand un seul péché se répand. Joie qui déborde du ciel jusqu'au cœur des saints dans l'église. Venez, 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 venez,